... Ici, c'est sur les leçons que je tire de ma démarche de chercheur que je voudrais insister. Alors, chercheur en sciences sociales, donc on n'est pas exactement dans le même champ que celui qui vous préoccupe ici, mais la question de la responsabilité du chercheur dans le récit de notre histoire est vraiment fondamentale. Et lorsque, après la défaite de la mobilisation de 2003 contre la réforme des retraites, dans laquelle la fonction publique avait été très impliquée, rappelez-vous la part très active des enseignants en particulier dans la mobilisation contre la réforme, parce qu'il s'agissait à cette époque-là de s'attaquer en particulier à la retraite des fonctionnaires, en l'indexant sur les prix et non plus sur les salaires, par exemple. Alors que la mobilisation était énorme, l'échec a été tout aussi énorme. Et je me suis interrogé à ce moment-là sur les raisons de l'échec qui étaient internes à la mobilisation elle-même. On ne pouvait pas simplement accuser le camp d'en face d'être fort ou je ne sais pas quoi, il fallait aussi s'interroger sur les limites des mots d'ordre, des modalités de la mobilisation. Et c'est là que, comme chercheur, j'ai été extrêmement marié de m'apercevoir que 30 ans, ça faisait depuis 1974 que j'étais sur le coup, donc 30 ans de travaux de première main avec des enquêtes, des archives, de la statistique, la reprise de tous les rapports de l'Inspection Générale des Affaires Sociales ou des débats parlementaires, etc. Tous les travaux qui avaient été écrits par le monde académique sur les questions de la sécurité sociale depuis les années 40. Tout cela ne m'avait pas fait voir un point absolument essentiel comme quoi les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose et si on ne pose pas les bonnes questions, on n'a pas non plus les bonnes réponses. Je n'avais pas vu la radicale opposition entre l'Agirc-Arco, le régime de retraite des cadres, l'Agirc, et étendu à l'ensemble des salariés du privé dans l'Arco, dans les années 50. Donc l'Agirc qui est née en 1947, et le régime général de retraite ou le régime de retraite des fonctionnaires. J'avais rangé ces deux types de régimes fondamentalement différents, dont je vais m'apercevoir que plus tard, à ce moment-là de la différence, sous la même rubrique de régimes, en répartition, parce que les cotisations de l'année sont versées aux retraités de l'année, il n'y a pas de placement des cotisations, on est en répartition. Et dans Puissance du salariat, donc l'ouvrage que j'écris dans les années 90, qui est paru en poche d'ailleurs, en point seuil, qui est tout à fait accessible maintenant, je range l'Agirc-Arco et le régime général des retraites dans la même rubrique répartition. Et c'est là que je vais m'apercevoir que le conflit de classe n'oppose pas la répartition à la capitalisation, pas du tout, que la classe dirigeante n'a pas du tout comme objet la capitalisation. Et nous avons encore erré considérablement en 2019, nous avons centré toute notre position à la réforme des retraites au nom du refus de la capitalisation. Rappelez-vous, le délégué gouvernemental à la retraite obligé de démissionner parce qu'il était lié à un groupe de capitalisation, et on avait utilisé le truc pour lancer la bagarre. Tout ça c'est de la musette. L'enjeu pour la classe dirigeante n'est absolument pas de passer à la capitalisation en matière de retraite, mais c'est de promouvoir une répartition capitaliste contre une répartition communiste. C'est-à-dire qu'il faut mettre un adjectif aux catégories analytiques qu'on utilise. Et c'est d'ailleurs l'enjeu essentiel du bouquin d'Ec Frédéric Lordon. En travail, conversation sur le communisme, le bouquin qu'on vient d'avoir, j'avais proposé comme titre, mais ça a suscité un éclat de rire général, « Fécondité du prédicat ». Parce que, bon, alors là il faut vendre ensuite, donc c'était pas possible, mais c'est ça le cœur de l'affaire. Sortir d'une analyse du capitalisme comme un système générateur de victimes. Un système qui ne se reproduit que pour rester identique, qui ne change que pour rester lui-même. Qui n'est pas marqué, à la différence de ce qu'en dit Marx précisément, par une logique de contradiction, mais qui est marquée par une logique de reproduction. Et une telle analyse fait que on ne va pas chercher dans le capitalisme lui-même les prémices de la sortie du capitalisme. et on va appeler État, l'État, salaire, le salaire, valeur, la valeur, sans voir que s'affronte dans l'État, un État capitaliste, un État communiste. Dans le salaire, un salaire capitaliste, un salaire communiste. Dans la valeur, une valeur capitaliste, une valeur communiste, etc. Et dans le travail, un travail capitaliste, un travail communiste. Et qu'est-ce que c'est que la répartition capitaliste ? À quoi s'oppose la répartition communiste en matière de retraite ? On a donc bien la même technologie qui consiste à affecter un flux de cotisations à un flux de pensions qui sont absolument concomitants, sans passage par un placement. Dans la répartition capitaliste, la pension est à la mesure des cotisations. C'est le « j'ai cotisé, j'ai droit ». La logique intellectuelle, c'est une partie de mon salaire, je ne le dépense pas, je la mets au pot commun, un pot de solidarité intergénérationnelle, c'est comme ça qu'on va s'exprimer. et ces cotisations, cette socialisation de mon salaire que je ne dépense pas, vont financer les pensions des retraités. Et lorsque je serai moi-même retraité, bien ma foi, j'aurai droit, à la mesure finalement de la solidarité dont j'ai fait preuve quand j'étais actif, j'aurai droit de bénéficier des cotisations des actifs de l'époque. La solidarité intergénérationnelle, là nous sommes au cœur de la logique capitaliste. Ce qui fait réfléchir, ça fait depuis quand même maintenant, depuis 93, 94, que nous manifestons autour de « oui » à la solidarité intergénérationnelle, non à la capitalisation, des mots d'ordre qui sont totalement mortifères et qui nous mettent sur le terrain de notre adversaire. Alors que la répartition communiste qui s'opère en 46, qui est inventée, on pourrait dire, dans le statut de la fonction publique, avant donc 46, même si c'est en octobre 46 que la loi Thorese va instituer le statut de la fonction publique, repris ensuite dans la loi Le Porce de 83. Par parenthèse, là encore, sur notre aveuglement sur les acquis communistes de notre histoire sociale, il a été possible en août dernier de faire une loi qui porte une atteinte mais fondamentale à la fonction publique lorsque les soignants, fonctionnaires, je cherche le mot, enfin, récusés, mais quel est le mot ? parce que non vaccinés, ils sont donc, je cherche, pardon, suspendus, suspendus, merci beaucoup. Donc, les fonctionnaires suspendus voient leur traitement suspendu. Ça, c'est une atteinte absolue à la fonction publique. Un fonctionnaire suspendu conserve son traitement, bien sûr, c'est l'article 3 de la loi Le Porce de 1983. Le silence syndical sur cette affaire montre combien nous sommes incapables de mettre le mot communiste sur des institutions dans le capitalisme. Et nous sommes incapables de voir la portée anthropologique d'un dispositif qui dissocie totalement le droit au salaire de l'activité menée et qui fait que les fonctionnaires ont conservé leur salaire pendant le confinement. Tous leurs salaires, bien sûr. évidemment, parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Ils sont payés pour ce qu'ils sont du point de vue de la valeur, porteurs d'une qualification. C'est une mutation anthropologique énorme que de ne plus faire dépendre mes ressources de ce que je fais, validé socialement comme productif. Alors que cette validation sociale m'échappe totalement et qui donc me met à la merci de la classe dirigeante. Là, on a un inouï formidable qui est le cœur de la fonction publique précisément. Or, ce que fait Croisa en 1946 à propos des retraites du privé, il transpose dans les retraites du privé, dans les retraites du régime général, la situation des fonctionnaires. Un retraité, ce n'est pas un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations. La retraite ne relève pas du tout de la solidarité intergénérationnelle. Un retraité, c'est un travailleur qui a droit à la poursuite de son salaire. Parce que la qualification passe, lorsqu'il prend sa retraite, je parle du privé, de son poste à sa personne. Ce n'est plus son poste qui est qualifié, ça c'est le statut des travailleurs dans le privé ou des CDI qui se mettent en place à l'INERIA aujourd'hui, d'accord ? Prétendument pour attirer je ne sais pas quoi, enfin, tout ça pour créer 18 postes en CDI et 21 postes en fonction publique. C'est en tourloupe indécente de la lutte contre la précarité par le CDI et non pas par la fonction publique. Ce qui caractérise la retraite telle que Croisa la met en place en 1946, c'est que le retraité a droit, quelles que soient ses cotisations, à la poursuite de son salaire. Ce n'est plus son poste qui est qualifié, c'est lui-même. C'est le cas des fonctionnaires. Le fonctionnaire, ce n'est pas son poste qui est qualifié, c'est lui-même. C'est pour ça qu'un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Mais un fonctionnaire qui termine son service, qui n'a donc plus de poste, conserve son salaire. parce que son salaire est lié à sa qualification. La qualification, c'est la mesure du salaire, elle s'exprime dans un salaire. Et la qualification, c'est un attribut personnel. On définit un fonctionnaire, non pas par son diplôme. Son diplôme, il peut se torcher avec tant qu'il n'est pas qualifié. C'est sa qualification à travers un concours qui va ensuite attacher à sa personne un salaire. Et c'est pour cela que depuis longtemps, en demeurant, c'était un énorme conflit au 19e siècle, depuis 1853, donc c'est déjà ancien, les fonctionnaires conservent leur salaire qui par définition est le meilleur, le dernier est le meilleur. C'était celui des six, le salaire moyen des six dernières années au 19e siècle où il n'y avait pas d'inflation structurelle. L'inflation structurelle apparue avec la guerre de 1914 a transformé les six dernières années en six derniers mois. Mais nous sommes dans une même logique. Le fonctionnaire est titulaire de sa qualification, c'est une qualification personnelle, ce n'est pas la qualification du poste. Et il continue à être payé. Pourquoi ? Parce qu'il ne perd pas sa qualification. un fonctionnaire, je ne sais pas quoi moi, un directeur de recherche du CNRS, un général ou un ouvrier d'État conserve sa qualification jusqu'à sa mort. C'est un attribut de sa personne et donc il conserve son salaire jusqu'à sa mort en fonction de la durée de son service public validé. et c'est ce que fait Croisa. Il transpose totalement cela dans le privé. Aucun compte n'est tenu des cotisations. Aucun. La pension du privé ne repose sur aucun compte des cotisations. Un fonctionnaire d'État, il n'y a aucune cotisation, aucune caisse. Il y a... Là, si vous regardez, si vous êtes fonctionnaire d'État et que vous regardez votre feuille de paye, vous allez voir une mention retenue pour PC, pour pension civile, mais c'est un pur jeu d'écriture. Il n'y a aucune caisse dans laquelle il reste cette pension. C'est le trésor public qui continue à payer le fonctionnaire jusqu'à sa mort. Et donc, en aucun cas, la pension de retraite n'est un différé des cotisations. Ce n'est pas un salaire différé. C'est un salaire continué. C'est tout à fait différent. D'un point de vue anthropologique, ça pose le travailleur non pas comme celui qui est en train de travailler. Ça, c'est la définition capitaliste du travailleur. Et on comprend pourquoi il y a cette définition. Travailler dans le capitalisme, là encore, encore une fois, il faut mettre des qualificatifs sur le mot travail. Travail capitaliste, travail communiste. Travailler dans le capitalisme, c'est mettre en valeur du capital. Donc, toute personne qui met en valeur du capital, quelle que soit la valeur d'usage de son travail concret, ça, c'est... Marx analyse très longuement, Marx et Engels analysent très longuement l'indifférence de la classe dirigeante à la valeur d'usage de ce qui est produit. Puisqu'on produit pour mettre en valeur du capital. On produit de la valeur pour la valeur. C'est une production c'est une production tautologique ou autotélique de valeur. Dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. D'où l'impasse dans laquelle progressivement le capitalisme nous conduit et qui devient de plus en plus lisible. Au point qu'aujourd'hui, il y a quand même une adhésion de plus en plus faible au travail tel que le capitalisme nous le promeut. y compris chez les cadres, enfin y compris chez des catégories qui jusqu'ici étaient en accord avec ce qu'il faisait. Aujourd'hui, cet accord est de plus en plus faible. Et comme précisément les travailleurs eux-mêmes n'ont pas de prise sur le travail tel qu'il est construit dans le capitalisme, puisque ce n'est pas la valeur d'usage qui est recherchée à laquelle ils sont attachés. C'est pour ça qu'il y a souffrance au travail. C'est parce qu'il y a un attachement à la valeur d'usage qui est produite. Mais ce n'est pas ça qui est cherché. Ce qui est cherché, c'est la valeur économique qui est produite. Cette doute des contradictions est visible ici aussi. Il faut valoriser en portant des brevets alors qu'on sait très bien que le brevet c'est absolument antithétique de toute recherche scientifique. Dès qu'il y a du brevet il n'y a plus de recherche évidemment. Mais on le fait quand même parce qu'on valorise etc. Enfin toute cette arnaque également de la valorisation. cette non-maîtrise fondamentale du travail par le travailleur fait qu'on ne va être reconnu comme travailleur et donc titulaire d'un salaire que pour autant que l'on a produit une activité qui est socialement validée comme productrice de valeur pour le capital. Et donc on est reconnu comme travailleur que par intermittence dans le capitalisme. Et c'est comme ça que le capital nous tient. C'est lui qui décide de ce qui est travail et qui décide des temps où nous sommes travailleurs. Des occasions par lesquelles nous sommes travailleurs. La forme la forme la plus normale de la mise au travail dans le capitalisme c'est le travailleur indépendant. Et on a bien vu ce que ça donne en confinement. Les travailleurs indépendants ils sont à poil. Ils n'ont pas d'activité socialement validée comme productive ils sont à poil. Un travailleur n'est travailleur que lorsqu'il produit une activité validée comme productif c'est-à-dire dans le capitalisme comme mettant en valeur du capital. Il est reconnu comme travailleur par intermittence. Il est reconnu comme travailleur à la mesure de son efficience dans la production de valeur. C'est le propre du salaire capitaliste. Et là au cours il faut mettre un mot un adjectif sur salaire. Le salaire ce n'est pas du tout une institution du capital on va le voir c'est une institution qui aujourd'hui est très largement anticapitaliste. Mais il naît dans le capitalisme comme institution capitaliste donc le salaire capitaliste c'est le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail c'est la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche validée comme productive. Je suis posé comme un être de besoin j'ai des besoins pour faire la tâche qui va mettre en valeur du capital. C'est ça le salaire. Et la forme la plus classique du salaire c'est le revenu des travailleurs indépendants. Le salaire capitaliste c'est sa forme la plus classique c'est le revenu du travailleur indépendant. C'est pour ça qu'il y a une telle pression pour l'auto-entrepreneuriat pour la start-up nation et autres trucs plus ou moins à la mode mais qui veut restaurer la mise au travail capitaliste c'est-à-dire sous la forme de l'indépendance. Si vous prenez je ne sais pas quoi on verra ça cet après-midi avec l'atelier paysan mais si vous prenez un agriculteur FNSEA on va dire qui fait de l'agriculture conventionnelle c'est le travailleur type dans le capitalisme. A 30 ans il a 300 000 euros de dette ou davantage il fait du poulet industriel donc il dépend entièrement du prêteur il dépend entièrement du fournisseur d'un tronc de bailleur et autres et il dépend entièrement de la centrale d'achat de Leclerc de son acheteur et ces trois groupes capitalistes le prêteur le fournisseur et l'acheteur à travers les prix qu'il lui impose ou les intérêts qu'il lui impose récupère l'essentiel de la valeur qu'il produit lui-même n'ayant aucune maîtrise de son travail il est travailleur indépendant mais il n'a aucune maîtrise de son travail et il a des outils on verra ça cet après-midi des outils irréparables qui font qu'il est totalement dépendant de son fournisseur d'outils etc le salaire communiste va s'inventer contre le salaire capitaliste le salaire communiste ce n'est pas du tout la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche parce que ce que laisse à cet agriculteur le crédit agricole Bayer et la centrale d'achat de Leclerc ce qu'il lui laisse ou l'actalis s'il fait du lait ce qu'il lui laisse c'est de quoi satisfaire ses besoins pour être encore au boulot demain pour produire la valeur qui va pouvoir être piqué par ces trois groupes c'est ça un travail dans le capitalisme c'est quelqu'un dont les besoins nécessaires à la production de telles activités validées comme productives pour le capital sont reconnus toute la lutte de classe dans le capitalisme a consisté à à subvertir cette institution du salaire pour en faire un salaire communiste et les prémices du salaire communiste c'est le salaire des fonctionnaires c'est pour ça qu'il est à ce point contesté c'est pour ça que l'INRIA embauche 18 CDI et 21 fonctionnaires cette année et puis l'objectif de Macron c'est d'en finir totalement avec la fonction publique il l'a dit il a le dit ici puisque c'est ici qu'il est venu présenter son programme de recherche avec des INRIA qui étaient assez cons pour l'accueillir quand il était candidat à la présidentielle donc on est prévenu on sait quel est son programme il a attaqué le point sensible le statut des cheminots qui a été recopié totalement sur celui des fonctionnaires c'était son acte 1 les cheminots et donc et encore une fois dans l'indifférence syndicale il a fait cette attaque phénoménale contre le statut en août dernier en utilisant évidemment comme opportunité la lutte contre l'épidémie qui est une opportunité formidable évidemment pour accentuer la dérive capitaliste de notre société un fonctionnaire il est travailleur toute sa vie enfin toute sa vie de fonctionnaire jusqu'à sa mort c'est pas un ancien travailleur parce que sa reconnaissance comme travailleur est liée au fait qu'il est titulaire d'une qualification c'est pourquoi je n'aime pas du tout le vocabulaire de lutte contre la précarité dans la fonction publique si on lutte contre la précarité la réponse c'est le CDI dans la dans la fonction publique il faut lutter contre la non titularisation c'est tout à fait autre chose lutter contre la précarité c'est déjà baisser culotte c'est ne pas voir le statut communiste de la fonction publique la mutation anthropologique qui consiste à poser la personne même comme travailleuse quelle que soit son activité et sa validation c'est pourquoi accepter aussi qu'il y ait qu'il y ait valorisation de l'activité de l'Eneria est une telle dérive dangereuse le 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 tout ça est cohérent évidemment avec la la suppression des financements structurels enfin je vous renvoie à tout ce que Rogue ESR peut dire de très remarquable aujourd'hui il y a des lieux quand même dans la fonction publique dans l'enseignement et la recherche qui sont des lieux où on n'a pas perdu la tête on est quand même un tout petit peu cohérent avec le statut de la fonction publique qui suppose un financement par tête des laboratoires un financement structurel la suppression de l'ANR enfin toutes ces merdes qui ont été impulsées pour que nous ne soyons plus maîtres de notre travail et que nous ne soyons plus travailleurs qu'à la mesure de la valorisation de nos activités c'est une dérive que nous devons combattre mais de façon collective ce n'est pas par des résistances individuelles qu'on peut faire ça bien sûr ça suppose un déplacement de l'activité syndicale et je salue je dirais la forme de courage de mes hôtes qui veulent tenir bon ne serait-ce qu'en m'invitant sur des questions structurelles du statut d'un fonctionnaire donc ce qui se joue en 46 avec la naissance du régime général c'est la transposition à l'ensemble des salariés de ce qui a été initié en matière de retraite pour la fonction publique de le régime général de retraite créé en 46 sous l'impulsion des communistes de la CGT transposent le statut des fonctionnaires aucun compte détenu des cotisations absolument aucun la pension elle est calculée en fonction d'un salaire de référence alors qui n'est pas qui n'est pas le meilleur à l'époque c'est le dernier mais le dernier dans le privé c'est pas forcément le meilleur loin de là c'est celui des 10 dernières années à l'époque mais dans l'optique des promoteurs c'est d'arriver progressivement au 6 meilleurs mois comme dans la fonction publique c'est ça l'ambition et de faire que on soit travailleur jusqu'à notre mort quel est l'enjeu ? quel est l'enjeu de dissocier la qualification du poste ce qui est déjà une conquête c'est une conquête par rapport à l'auto-entrepreneuriat par rapport aux travailleurs des plateformes par rapport à l'ubérisation qui n'est jamais que le retour avant 1910 ubériser c'est revenir avant 1910 1910 c'est une immense conquête de la CGT c'est le le code du travail le code du travail qui va imposer aux capitalistes de devenir employeurs un capitaliste ne veut jamais être employeur un capitaliste il veut être crédit agricole bailleur ou lactalis c'est à dire ponctionner des travailleurs indépendants c'est ce que fait le capitaliste de plateforme aujourd'hui ça c'est le statut type du travail dans le capitaliste c'est le travailleur indépendant on ne le répétera jamais assez ce n'est pas le travailleur salarié non le travailleur salarié il a été construit contre le capital et il est possible à partir du moment où la sous-traitance est interdite le code du travail de 1910 interdit la sous-traitance parce que vous avez les deux formes de mise au travail dans le capitaliste la première forme c'est le travail indépendant ça c'est la forme canonique le travail indépendant c'est les plus exploités c'est ceux sur lesquels il est le plus facile de piquer de la valeur à propos de l'endettement à propos de la fourniture d'un tronc à propos de l'achat du produit ces trois actes là mais totalement le travail indépendant sous la coupe de groupes capitalistes qu'il exploite allègrement d'autant plus allègrement qu'il croit qu'il est indépendant et qu'il est attaché à son statut donc évidemment dans ce truc là on tourne en rond pour se faire baiser c'est à coup sûr et donc la CGT se construit à partir de la fin du XIXe siècle contre cela bien sûr mais également contre le contrat de louage d'ouvrage qui est la forme mise en place par la révolution par les bourgeois révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle le contrat de louage d'ouvrage c'est un jeu à trois dans lequel la capitaliste donneur d'ordre donneur d'ordre il achète droit commercial il n'y a pas de droit du travail il n'existe pas droit commercial c'est le code le code du commerce et puis le code civil c'est Napoléon c'est Napoléon qui est le faux soyeur de la révolution c'est pour ça qu'il est tellement exalté y compris par par d'autres Macron actuellement et donc le contrat de louage d'ouvrage permet aux capitalistes d'acheter de louage fait un on s'appelle à l'époque un marchandeur on dirait un sous-traitant aujourd'hui ce marchandeur entre donc en relation commerciale avec le capitaliste il y a un conflit sur le tarif de l'ouvrage fait bien sûr mais ensuite le marchandeur lui il embauche des ouvriers le mot ouvrier s'impose au 19ème siècle c'est ceux qui font l'ouvrage dans le contrat de louage d'ouvrage c'est tout un mot qui existait mais qui n'était pas central comme il le deviait à l'époque alors eux ils sont complètement en dessous du radar personne ne connaît il n'y a pas de il n'y a aucune institution sur la façon dont ils sont rémunérés le marchandeur les rémunère à la mort moelle comme il peut en fonction du tarif qu'il négocie avec le donneur d'ordre alors le conflit typique de la chose c'est le conflit des canuts à Lyon les canuts c'est des sous-traitants qui sont conflits avec les soyeux sur le tarif de la soie je ne sais pas quoi de la tonne de soie ou du kilomètre de textile en soie mais les ouvriers ils sont encore une fois hors radar il n'y a pas d'institution du travail et le code de 1910 il va instituer le travail je vous renvoie à l'ouvrage tout à fait décisif de Claude Didry D-I-D-R-Y qui est un sociologue du droit du travail comment évolue le droit du travail au 19ème siècle et comment il débouche précisément sur le code du travail de 1910 le code du travail de 1910 il interdit la sous-traitance il oblige les capitalistes à devenir employeurs et c'est dans cette confrontation directe qu'il n'est plus maquillé par la relation commerciale en relation commerciale comme elle l'est aujourd'hui avec Hubert ou des travailleurs qui sont en fait sous la coupe directe d'actionnaires c'est maquillé en relation commerciale avec un flicage par les clients eux-mêmes qui sont invités à dire ce qu'ils pensent de la prestation enfin des trucs invraisemblables qui sont le cœur du capitalisme la CGT obtient que la confrontation devienne enfin directe entre les capitalistes et les travailleurs et c'est dans ce cadre-là que va se créer le salaire communiste le salaire communiste il repose sur un mot central qui est le mot qualification la qualification ça n'est pas la certification encore une fois la certification elle reconnaît notre capacité à faire du travail concret je sais faire de l'informatique de la physique n'importe quoi je suis certifié j'ai une thèse etc bien ça mais encore une fois nous sommes là dans l'ordre du travail concret dans l'ordre de l'école mais l'école elle ne qualifie pas elle certifie la qualification nous sommes dans l'ordre du travail abstrait nous sommes dans l'ordre du travail abstrait le travail en tant qu'il produit de la valeur non pas en tant qu'il produit des valeurs d'usage ça c'est la certification qui assèque que je sais produire telle valeur d'usage la qualification elle n'atteste pas de ça du tout la qualification elle renvoie à la production de valeurs économiques et le mot qualification il va être sinon inventé du moins institué dans l'affrontement entre la CGT et le patronat dans ce qu'on appelle les conventions collectives le code du travail de 1910 va permettre la mise en place de conventions collectives les conventions collectives qui naissent en 1919 et qui vont donc être au coeur de l'action syndicale pendant tout le 20ème siècle vont attacher au poste de travail une qualification c'est ça le coeur de la convention collective on prend tous les postes de travail d'une branche quelle que soit la valeur d'usage produite quel que soit le travail concret qui est produit on va mettre des postes dont les travaux concrets sont très différents au même niveau de qualification c'est ça le coeur de la convention collective pourquoi ? parce qu'ils contribuent ils sont alors c'est une convention bien sûr avec des critères comme les critères de qualification par le CNU ou je ne sais pas quoi ou au CNRS c'est des critères qui sont discutables c'est des critères qu'il faut en permanence contester politiquement bien sûr il faut éviter leur naturalisation bien sûr ce qui est toujours la tentation et la convention collective donc prend tous les postes d'une branche et les classe par niveau de qualification quelle que soit la valeur d'usage produite quel que soit le travail concret qui est produit c'est la contribution du poste à la production de la valeur économique donc au travail abstrait qui va être mesuré de façon que dont il faut encore une fois éviter en permanence la naturalisation cette mesure il faut qu'elle conserve toujours son caractère politique d'où il faut une très grande vigilance syndicale pour cela et elle n'existe pas toujours il faut bien le reconnaître bien sûr de même que les critères de qualification dans la fonction publique doivent être en permanence modifiés et en permanence comment dire tenus sous la vigilance démocratique des personnels c'est pour ça qu'il y a une telle tentative de disqualification du CNU etc par la classe dirigeante il s'agit que l'on ne maîtrise pas les critères de qualification la convention collective elle invente donc ce mot qui fait crachoter tout patron il déteste le mot qualification il adore le mot compétence vous voyez bien que compétence ça renvoie au travail concret mais mais que notre salaire reconnaisse notre contribution à la production de valeurs économiques ça ça n'est pas acceptable parce que ça nous pose non pas comme des êtres de besoins qui font telle tâche concrète validée socialement comme productive ça nous pose comme étant au coeur de la production de valeurs et donc comme si la bataille politique est menée légitime pour décider du travail abstrait et de ce qui a valeur donc vous avez un refus absolu de la classe dirigeante du salaire à la qualification le salaire à la qualification c'est une conquête à la qualification du poste c'est une conquête donc ce que je dis n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit sur le fait qu'il ne faut pas se battre pour les CDI mais pour la titularisation parce que nous sommes dans l'étape d'après justement mais la première étape pour la CGT puisqu'il y a qu'elle qui se bat à l'époque la première étape pour la CGT c'est la conquête de la qualification du poste de travail qu'est-ce que c'est qu'un emploi c'est lorsque le poste de travail est enrichi d'une qualification et donc de l'obligation pour l'employeur de respecter le salaire à la qualification et dans la mesure où cette victoire est une victoire à demi puisque ce n'est pas les travailleurs qui décident des postes tout l'enjeu pour la CGT ça va être de faire passer la qualification du poste à la personne ce n'est plus le poste qui est qualifié mais c'est la personne même c'est tout l'enjeu de la fonction publique vous avez en 1984 suite à la présence d'un communiste dans le gouvernement maurois vous avez 100 000 titularisations dans l'enseignement supérieur et la recherche 100 000 titularisations c'est énorme au CNRS des tas de gens n'étaient pas titulaires le personnel biatos comme on dit à l'université n'était pas titulaire nous avons une énorme mouvement de titularisation où la qualification qui était jusque là celle du poste liée au contrat de travail définant le contrat de travail n'est plus du tout l'objet du contrat de travail un fonctionnaire il n'a pas de contrat de travail il est embauché pour sa qualification donc là nous sommes dans l'autre étape j'ai insisté sur la victoire qu'est la qualification du poste c'est une première victoire sur le travail indépendant mais ou sur les multiples contrats dont sont affligés les jeunes aujourd'hui au nom de l'insertion entre 18 et 35 ans ils s'insèrent oui et donc la seconde étape pour la CGT ça a été de faire passer la qualification du poste à la personne et ça c'est la fonction publique c'est l'EDF-GDF c'est les cheminots c'est la RATP et puis c'est le régime général de sécurité sociale le régime général de sécurité sociale il dit les parents sont titulaires d'un salaire ils n'ont pas d'emploi vous avez une subversion complète des allocations familiales qui était le coeur de la sécu en 45 je vous renvoie à mes bouquins tout ça j'ai pas le temps de enfin c'est longuement analysé dans mes bouquins prenez vaincre Macron par exemple le second chapitre où je reprends tout ça mais prenez aussi évidemment le bouquin avec l'ordon qui vient de sortir en travail le croisat opère une dissociation mais radicale entre le salaire et la tenue d'un poste en disant les parents sont des travailleurs ça veut pas dire qu'ils sont au travail c'est pas ça un travail dans le capitalisme c'est quelqu'un qui a droit à être reconnu comme en capacité de et en responsabilité de produire de la valeur et ce droit s'exprime dans un salaire qui est pas lié au poste de travail mais qui est lié à la personne à travers une qualification et donc ce qu'opère Croisa en matière de retraite c'est cela un retraité c'est pas quelqu'un qui est plus travailleur c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'avoir un poste pour être reconnu comme travailleur d'un point de vue anthropologique c'est très important c'est pas fini bien sûr un fonctionnaire qui n'a plus de poste il n'a plus son salaire non plus c'est des prémices du communisme tout cela mais on a quand même bien vu pendant le confinement ceux qui n'avaient pas d'emploi c'est à dire qui étaient en CDD de mission en stage en intérim ou travailleurs indépendants ils étaient à poil dès lors qu'ils n'avaient pas d'activité validée comme productive ceux qui avaient un emploi c'est à dire ceux qui étaient dans un CDI relevant de la convention collective ils ont conservé 84% de leur salaire y compris s'ils ne faisaient rien donc ça c'est l'invention de la qualification du poste qui est déjà un gros progrès et puis ceux qui avaient une qualification personnelle ils ont conservé leur salaire dans son intégralité vous voyez bien la mutation anthropologique qu'il y a à reconnaître les personnes comme travailleuses par intermittence selon la validation de leur activité comme productive ou qu'il y a à les reconnaître comme travailleurs en tant que personnes et vous voyez bien combien depuis la LRU depuis depuis Sarkozy depuis l'ANR depuis les contrats d'excellence et toute la merde qui nous est arrivée depuis l'autonomie des universités la dévolution de leur patrimoine aux établissements enfin c'est cela qui est attaqué fondamentalement vous avez maintenant depuis la loi ESR la possibilité pour des présidents des universités d'embaucher des gens qui n'ont pas été qualifiés par le CNE vous voyez bien que l'enjeu décisif de la lutte de classe c'est la qualification des personnes et donc l'enjeu décisif des retraites c'est pas de savoir si les comptes à points c'est plus ou moins de la capitalisation si les comptes à points c'est plus ou moins bon pour la le pouvoir d'achat des retraités qui perd qui y gagne arrêtons ces erreurs stratégiques le compte à points c'est la réponse capitaliste en 47 dès 47 du geste de Croisa de 46 en 46 Croisa les militants communistes de la CGT puisque les socialistes et les trotskistes sont en train de faire effo ils ont d'autres chats à fouetter ils ne s'occupent pas du régime général ils s'en foutent je le signale au passage et sans polémique la question n'est pas là c'est un constat c'est un constat ils sont tout seuls vous voyez je voudrais bien c'est comme ça que j'ai annoncé mon topo ce que c'est qu'un récit qui pose sur l'histoire populaire un sarcophage capitaliste un peu comme le sarcophage qui a été posé sur Tchernobyl et je compare cela au monument aux morts qui ont été créés après la première guerre mondiale l'histoire l'histoire sainte qu'on nous raconte c'est il était une fois le conseil national de la résistance où des communistes aux gaullistes dans une oui je suis arrivé au bout de mon propos des communistes aux gaullistes dans une union avec une CGT de 5 millions d'adhérents un parti communiste à 30% une URSS faisant pression sur le capitalisme européen des patrons déconsidérés par la collaboration il a été possible d'instituer un meilleur partage de la valeur de piquer sur la partie de la valeur qui va au capital pour l'attribuer au travail dans la sécurité sociale la sécurité sociale qui serait plus de solidarité par un meilleur partage de la valeur cette histoire c'est une histoire de lutte de classe contre l'histoire populaire c'est une histoire qui est fausse de bout en bout en 45 tout existe tout vous avez plus de 1000 caisses de sécu vous avez 70 000 salariés pour gérer ces caisses donc c'est pas une institution qui est créée en 45 c'est une institution qui est créée par le patronat pendant toute la première moitié du 20ème siècle et pendant les dernières années du 19ème tout existe absolument tout rien n'est créé en 45 ce qui va se faire c'est en 46 mais ça je m'en aperçois après 30 ans de travaux de première main de première main d'accord c'est pour ça que ça me fait beaucoup réfléchir sur ce que c'est qu'un chercheur les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose et pour changer nos questions il faut changer notre rapport à notre objet c'est pas simplement mieux rendre adéquat nos hypothèses aux phénomènes observés ça c'est c'est utile mais c'est pas c'est le B.A.B. de la recherche mais c'est pas ça le point central c'est de changer notre rapport à notre objet l'histoire sainte quel est son objectif c'est de d'enfouir sous le sarcophage de il était une fois la création de la sélection en 45 la subversion de la sécurité sociale qui s'opère en 46 cette subversion c'est précisément de faire passer la qualification du poste à la personne et il y a un enjeu tel que dès 47 un patronat qui n'est pas du tout déconsidéré lisez 5 pages de l'Aquarise qui est la seule qui fasse vraiment parmi les historiens de l'histoire à base d'archives Vievorka a pu faire un bouquin sur la résistance le bouquin chèrement Colin le bouquin officiel de la résistance il n'y a pas d'archives il y a les mémoires aucun historien ne fait des trucs sérieux sur les mémoires des acteurs nous ne pouvons pas tolérer encore une fois que des institutions aussi décisives que la sécurité sociale fassent l'objet d'une histoire sainte aussi peu validée scientifiquement mais même cette validation scientifique elle est compliquée parce que encore une fois tant qu'on pose le capitalisme comme une structure qui génère des victimes on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire que les travailleurs peuvent de temps en temps avoir des rapports de force favorables par exemple en 45 enfin toute la saga que je viens de raconter d'accord mais que ça c'est pas reproductible qu'aujourd'hui on a bien du mal enfin etc etc vous connaissez tout le laïus pleurnichard de nos organisations qui repose sur la cécité sur la capacité révolutionnaire tout le bouquin que nous avons fait avec Lordon au premier semestre de cette année qui est sorti en octobre dernier c'est là dessus c'est sortir nos organisations collectives et notre militance traditionnelle de sa cécité sur l'histoire populaire mettre un qualificatif sur des mots que nous utilisons de façon essentialisée sans les qualifier la valeur le travail le salaire et en les identifiant au capitalisme par dessus le marché ce qui fait que nous n'avons plus aucun tremplin pour agir non il y a une classe révolutionnaire qui est en capacité d'instituer un salaire communiste un statut communiste du travailleur une sécurité sociale du soin communiste on pourra en parler si ça vous intéresse etc moi j'ai dû changer complètement mon attitude de chercheur j'étais jusque là quelqu'un qui était en sens social critique quelle est la pose du chercheur c'est un type qui gagne au grattage et au tirage ça c'est le jackpot il écrit le discours officiel il n'y a pas de classe révolutionnaire la seule classe pour soi c'est la bourgeoisie le capitalisme c'est dégueulasse et c'est l'histoire dont la bourgeoisie a besoin il n'y a pas d'alternative il n'y en a pas on croit qu'il y en a une mais il n'y en a pas ah si la commune le Rojava vous voyez très lointain dans le temps ou dans la géographie voilà ah oui là-bas oui peut-être ici chez nous ah non 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 ah ben non il y a des démocraties avancées il y a je ne sais pas quoi quelques avancées démocratiques de temps en temps mais il n'y a pas de révolution ah non non c'est pour plus tard il faut d'abord prendre le pouvoir d'état gagner les présidentielles je ne sais pas qu'on fera des conneries de ce genre puis après on fera le socialisme on fera le communisme nous avons voulu Frédéric et moi mettre le mot communisme sur la table de l'aujourd'hui et maintenant pas pour demain pas pour après-demain après le socialisme après la prise du pouvoir d'état aujourd'hui et d'abord parce qu'il y a un déjà là parce que le communisme il est déjà institué dans des prémices dans nos sociétés donc moi j'étais un chercheur en sciences sociales absolument classique c'est à dire un type qui est solidaire des victimes ça c'est au tirage t'es solidaire des victimes au grattage ça c'est le dimanche et puis la semaine bah t'écris l'histoire officielle il n'y a pas de classe révolutionnaire et là tu fais carrière donc la sortir de ça vous savez c'est très confortable vous savez c'est très confortable d'écrire un discours dans la classe dirigeante à besoin tout en étant solidaire des victimes c'est un confort inouï sans sortir c'est compliqué c'est ce que j'ai essayé de faire concernant les conventions collectives et le statut du salarié est-ce que c'est une histoire spécifique liée à la suite de la révolution française est-ce qu'on la trouve dans les pays dits de l'est qui étaient prétendument communistes est-ce que c'est lié vraiment spécifiquement à l'histoire sociale et des conventions collectives ont-elles eu une expansion dans d'autres pays et reconnue par les travailleurs ou les syndicats merci question mais beaucoup plus simple on suit dans l'histoire être un outil de travail être en aide de besoin vers la qualification en tant que personne et vers la valeur de l'individu est-ce qu'on peut réfléchir un peu sur ce qui est donner de l'argent et justement je ne peux pas préciser mieux donner de l'argent à un individu parce qu'il existe alors merci beaucoup sur l'invention de la convention collective là on est dans ce qu'on appelle l'Europe bismarckienne l'Europe bismarckienne c'est-à-dire l'Europe des six au départ avant qu'arrivent les pays de type anglo-saxon comme on dit donc c'est pas propre à la France si tu prends l'Italie l'Allemagne la Belgique l'Autriche tu vas avoir des configurations assez proches dans lesquelles le salaire est socialisé l'impôt intervient assez peu c'est une socialisation du salaire qui permet d'affirmer la qualification du poste ça repose sur un syndicalisme qui n'est pas centré sur l'entreprise mais sur la branche ou sur l'interprofessionnel tu vas avoir en revanche et donc c'est à partir de ça que notre construction du communisme se construit mais tous les pays capitalistes de toute façon sont dotés d'une classe révolutionnaire en train d'opérer le passage à la suite la suite qui n'est pas la fin des temps je n'adhère pas à la religion communiste du paradis sur terre tout ça pour moi c'est de la blague il y aura un après le communisme c'est un mode de production qui va bouger lui-même qui sera lui-même marqué par la lutte de classe et qui c'est pas la fin de l'histoire tout ça bien sûr mais dans les pays capitalistes de type l'Angleterre par exemple où on a un syndicalisme beaucoup plus d'entreprises tu vas avoir un autre dispositif qui est beaucoup plus de régime d'entreprise disons et d'un dispositif fiscal assuré par l'état par exemple en matière de santé c'est pas du tout une socialisation du salaire qui assure les besoins de santé c'est un dispositif payé par l'impôt enfin il y a une cotisation mais enfin c'est largement géré par par l'état mais là aussi qui est un prémice du communisme tous les pays capitalistes vont au communisme chacun à leur façon de même que les pays féodaux sont allés au capitalisme par des voies diverses il y a des choses il y a des traits communs mais il y a des voies qui sont quand même diverses alors sur la question valeur de la personne est revenu d'existence ben ça je fais du teasing pour ce soir c'est l'objet de ce soir donc qu'est-ce qu'il faut attacher à la personne est-ce qu'il faut attacher un revenu est-ce qu'il faut lui attacher un contrat de travail ou est-ce qu'il faut lui attacher une qualification ça c'est c'est une question d'actualité puisque si vous prenez les programmes des présidentielles vous avez au moins deux candidats à la présidentielle qui proposent d'attacher le contrat de travail aux personnes si vous prenez Fabien Roussel il s'agit que tout le monde ait un contrat soit il est dans l'emploi soit il est en formation mais il y a une continuité des ressources qui sont assurées par le fait qu'il y a toujours contrat et puis vous avez la France insoumise qui propose l'état employeur en dernier ressort et donc quelqu'un n'a pas un contrat avec une entreprise privée elle a un contrat avec une collectivité publique on va assurer la pérennité des ressources par un contrat ou alors vous avez les propositions de revenu d'existence d'accord où on assure un revenu un niveau de revenu à la personne et puis vous avez ce que je préconise qui n'est ni cela ni cela parce que tout ça soit le revenu d'existence nous sommes là dans la proposition capitaliste par excellence si nous voulons que chacun ne soit reconnu que par intermittence comme travailleur à la mesure de la validation sociale de son activité on entre dit une insécurité absolue qu'il faut rendre politiquement viable en assurant un filet de sécurité universel à tout le monde le projet capitaliste d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle ou même le salaire à la qualification pour généraliser un revenu contributif suppose un revenu de base universel l'envenu de base universel c'est un des deux piliers des ressources telles que le capitalisme la préconise ça c'est la banque mondiale qui a théorisé ça dans un ouvrage advertising je ne sais plus advertising the social old age crisis en 1994 l'union européenne a repris ça dans la stratégie européenne de l'emploi en 1997 le projet capitaliste c'est que nous soyons tous titulaires de deux piliers de ressources un pilier universel financé par l'impôt c'est à ça que sert la CSG la CSG c'est créer un pilier universel financé par l'impôt et un pilier contributif lié à la validation sociale de notre activité ici et maintenant c'est par ce projet là d'instituer le droit à deux piliers de ressources qui se traduisent dans le vocabulaire de Macron en un compte personnel d'activité ça c'est la partie contributive qui additionne tous les comptes personnels que négocie la CFDT avec le patronat à chaque fois qu'ils se rencontrent et puis un revenu universel d'activité qui est les prémices d'un revenu universel de base ça c'est la proposition proprement capitaliste la proposition de cette gauche qui est aveugle je suis membre du parti communiste moi-même donc je je rends hommage au parti communiste mais il est d'une infidélité absolue à ce qu'il a su faire dans le passé aujourd'hui le propre de cette gauche qui est aveugle sur les conquêtes révolutionnaires c'est de revenir à l'emploi c'est-à-dire à cette première conquête de la CGT qualifier les postes de travail et en disant on va qualifier les postes mais tout le monde aura un poste voilà si c'est pas dans l'emploi ce sera dans la formation ça c'est les communistes si c'est pas dans le privé ce sera dans le public ça c'est FI vous voyez que les personnes ne sont toujours pas reconnues comme des travailleuses on ne l'est qu'à la mesure d'un contrat c'est la médiation du contrat et ça nous laisse sous la dépendance de l'entreprise totalement ou du lieu de travail du lieu avec lequel on n'a pas ces contrats et vous voyez qu'elle recule c'est par rapport à la fonction publique où il n'y a pas de contrat précisément où il y a une qualification de la personne donc non ni revenu de base ni droit de la personne au contrat mais droit de la personne à la qualification c'est ça l'enjeu sur lequel je reviendrai ce soir la première question elle est de Denis Dupré je pense que vous avez déjà un peu commencé à répondre mais il demandait pourquoi un salaire à la qualification et non un salaire égal pour tous comme selon la proposition de Castoriadis avec un travail pour tous et les questions suivantes elle interroge sur si tout le monde touche un salaire à hauteur de sa qualification mais sans contrainte de rien produire est-ce que ça ne va pas faire qu'il y ait du pouvoir d'achat qui permette de rien acheter et ça s'interroge aussi sur les autodidactes qui refusent le formatage scolaire et le consentement socio-culturel du diplôme sur le dernier point sur le dernier point là il y a confusion entre qualification et certification lorsque l'on dit proposer une qualification pour tous c'est avaliser la maritocratie scolaire c'est que l'on confond qualification et certification en aucun cas la qualification n'est la photocopie de la certification il peut y avoir des exigences de certification pour qualifier moi je préfère quand même qu'un tout-bib il a un diplôme de tout-bib je le préfère très franchement mais en aucun cas ça ne fonde la qualification la qualification elle est fondée sur sur l'expérience professionnelle sur ce qui fonde notre notre capacité à produire de la valeur à faire du travail productif donc en aucun cas la qualification si toutefois on ne revendique pas que par exemple comme je le trouve dans certains syndicats on revendique si j'ai bac plus 3 alors j'ai droit à tel niveau de qualification si j'ai bac plus 4 j'ai droit à tel niveau non non ça c'est précisément naturaliser la maritocratie scolaire dont on sait combien elle fait l'impasse sur les conditionnements sociaux de l'obtention des diplômes donc là je crois qu'il y a une confusion dans la troisième partie de la question sur le pouvoir d'achat des sans producteur oui écoutez là c'est plutôt une objection de droite excusez-moi mais c'était l'argument des esclavagistes dans la guerre de sécession s'il n'y a plus le fouet de l'esclavage est-ce que les gens vont bosser s'il n'y a plus le fouet du marché du travail est-ce que je vais bosser c'est une version c'est une vision anthropologique que je trouve extrêmement marquée par le récit capitaliste il faut que les gens aient la trouille pour bosser et on se comprend si nous ne sommes pas maîtres du travail évidemment qu'il faut qu'on ait la trouille pour bosser il n'y a pas d'autre solution c'est pour ça que le capitaliste ne définit comme travailleur que celui qui est en train de faire ce qui est validé comme productif et c'est pour ça qu'il va parler d'anciens travailleurs pour les retraités de futurs travailleurs pour les jeunes enfin on ne supprimera pas l'insertion tant qu'on ne supprimera pas la retraite j'espère bien me faire comprendre la retraite non pas comme droit au salaire qui a conservé aussi son salaire pendant le confinement les retraité pourquoi ? parce que précisément c'est un attribut de la personne donc moi je suis pour la retraite à 50 ans c'est beaucoup trop tard 60 ans c'est à dire à partir du moment où notre rapport au marché du travail devient complètement merdique si on est licencié à 50 ans on ne retrouvera jamais un boulot aussi qualifié c'est impossible statistiquement c'est invérifiable invérifié je veux dire donc la enfin c'est parfaitement vérifié statistiquement je vais finir par arriver à dire ce que je veux dire le mais la retraite en tant que fin du travail là nous sommes dans la dans la totale adhésion à l'idéologie capitaliste le travail c'est de la merde ben c'est de la merde par définition donc l'enjeu c'est de travailler pour plus avoir à travailler c'est ça la définition du travail dans le capitaliste c'est je travaille pour de plus avoir à travailler regardez comment la classe dirigeante a laissé se répandre cette étymologie complètement absurde de travail tripalium instrument de torture une étymologie à la mort moelle nœud une étymologie entièrement fausse l'étymologie de travail c'est plutôt ce qu'on retrouve dans l'anglais travel c'est à dire se déplacer en franchissant un obstacle c'est beau je trouve se déplacer en franchissant un obstacle tout y est je trouve dans le travail c'est ça l'étymologie du travail pourquoi la classe dirigeante a laissé se répandre ce truc complètement le travail c'est mais parce que comme ce qu'elle fait du travail c'est de la merde oui il faut que nous que nous naturalisions le fait que le travail c'est de la merde et qu'un retraité ouf il n'a plus à travailler mais vous voyez la mutilation anthropologique qui a confiné des personnes de 60 ans à leur mort dans l'improductivité la valeur anthropologique du travail ça n'est pas que le fait que l'on produit des choses utiles c'est un qu'on produit des choses utiles socialement deux que l'on contribue à la production de valeur qu'on n'est pas que dans l'utilité sociale tout le féminisme s'est construit contre la définition des femmes comme des personnes utiles socialement mais nier comme productives or qu'est-ce que nous faisons avec les retraités nous les exaltons comme utiles socialement mais nous les nions comme producteurs mais dire que quelqu'un est producteur c'est une amputation moi je m'estime amputé comme retraité et pourtant je suis un retraité fonction publique ayant une carrière complète donc parti avec mon meilleur salaire etc etc parce que j'avais 5 gamins par ailleurs etc etc donc c'est tout ça et je suis dans la situation intellectuelle de pouvoir continuer mon boulot je suis dans la meilleure situation et pourtant je vis mais douloureusement le fait de ne plus recevoir le courrier de mon université le fait de etc etc je ne suis plus dans le coup je suis invité à être bénévole à faire du soutien scolaire faire de la merde quoi mais bénévole donc cette cette amputation là la la nous nous non j'arrête sur l'amputation ce sur quoi je voulais insister c'est sur le fait que identifier nécessiter du fouet et travail c'est être complètement victime de l'idéologie capitaliste nous nous il y a la il y a une une vertu anthropologique du travail y compris à sa dimension productive qui fait que je n'ai aucun souci sur ce que deviendra la production lorsque les titulaires chacun sera titulaire d'une qualification aucun souci la première chose c'était travail pour tous est-ce que vous pouvez rappeler exactement la formulation c'était pourquoi un salaire à la qualification et non un salaire égal pour tous avec un travail pour tous alors l'objection a sens fait sens je trouve si si la qualification devient un droit politique si à 18 ans tout le monde est qualifié c'est à dire tout le monde est posé comme en capacité de et en responsabilité de produire la valeur pas simplement posé comme utile socialement mais posé comme contribuant à la production en capacité de et en responsabilité de produire de la valeur ça ne veut pas dire qu'il va en produire tout le temps il faut que tout dans notre vie ne doit pas dépendre de la valeur économique c'est fondamental qu'une partie de nos activités une partie fondamentale des activités ne soit pas du travail c'est absolument fondamental mais il faut que nous soyons alors même que nous ne sommes pas en permanence en train de travailler et ça c'est décisif qu'on ne soit pas en permanence en train de travailler il faut que nous soyons en permanence reconnus comme travailleurs c'est ça la distinction qu'il faut bien faire ma reconnaissance comme travailleur elle doit être permanente alors que ma reconnaissance comme en train de travailler elle elle est forcément intermittente et c'est bon qu'elle le soit est-ce que ça appelle cela le fait que nous ayons tous la même qualification en soi oui si nous reconnaissons que tous les citoyens sont en capacité d'eux et en responsabilité d'eux décider de la politique du pays il y a un seul droit de vote il n'y a pas des droits de vote avec des parts plus ou moins grandes selon je ne sais pas quoi selon le mérite donc j'entends totalement l'objection je l'entends et pourtant je réponds oui à la hiérarchie des salaires ça fait partie des contradictions du communisme ça à mon avis qui fait que ce n'est pas la fin de l'histoire du tout mais je ne sais pas ce que sera après puis je m'en fous éperdument pour le coup la hiérarchie des salaires dans un rapport de 1 à 3 je précise que la préconisation qu'on a à réseau salariat c'est 1700 balles pour tout le monde à 18 ans c'est le SMIC revendiqué 1700 balles pour tout le monde comme droit imprescriptible d'accord et possibilité de passer des épreuves de qualification pas de certification de qualification j'assiste qui relève de l'expérience au travail pas du tout du savoir-faire scolaire d'aller jusqu'à 5000 euros un maximum une rémunération maximale de 5000 euros c'est pas le 1 à 20 que préconise mon parti ou que préconise EFI 1 à 20 non 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 poser des gens comme 20 fois plus productifs que d'autres ça n'a pas de sens déjà 3 c'est déjà beaucoup alors pourquoi 3 cela dit parce que c'est c'est l'écart interdécile parce que encore une fois moi je suis pas un réformateur social j'essaye de tirer tout le communisme déjà là comment est-ce qu'on peut aller plus loin bon l'écart interdécile dans la fonction publique c'est-à-dire entre le salaire moyen des 10% les moins payés et des 10% les mieux payés il est de 1 à 3 dans les conventions collectives les mieux négociées il est de 1 à 3 aussi bon ce que je préconise c'est que l'écart interdécile devienne l'écart entre les salaires réels pas simplement interdécile bon et que personne ne puisse gagner plus 3 fois que d'autres bien pourquoi le maintenir 1 alors que c'est contradictoire avec la qualification comme droit politique mais je pense que le communisme c'est un mode de production contradictoire il faut assumer des contradictions pourquoi 1 parce que nous ne sommes pas du tout certains que les trajectoires personnelles aboutissent dans leur dans leur déroulé spontané à la satisfaction des besoins sociaux on n'est pas certains qu'il y aura du monde de nuit pour faire des urgences à l'hôpital c'est pas sûr tout ça donc il faut absolument qu'il y ait une hiérarchie des salaires qui permette de s'assurer que des besoins sociaux qui ne peuvent être assumés que par du travail vivant le seront effectivement y compris s'ils sont peu désirés spontanément la deuxième chose la renvoie à une version à une vision tragique de l'humanité moi je pense que je ne suis pas du tout pour une anthropologie enchantée et là on se rejoint tout à fait avec Lordon il y a de la violence cette violence croire à une société sans violence pour moi c'est de la blague c'est mortifère c'est dangereux parce que ça nous fait ne pas nous soucier de l'institution de la gestion de la violence il faut instituer la gestion de la violence et la monnaie est une bonne institution de la gestion de la violence parce qu'elle objective les rapports sociaux la monnaie est une bonne institution de gestion de la violence domestique par exemple la monnaie c'est le meilleur et le pire c'est à dire que c'est à la fois quelque chose qui exprime la violence et qui la gère voilà les deux raisons de mon adhésion à une hiérarchie des salaires travail pour tous non vous comprenez que ça le premier droit de la personne c'est pas le travail le premier droit de la personne c'est la souveraineté sur le travail c'est tout à fait différent pourquoi est-ce que je suis contre l'attribution à tout le monde d'un contrat de travail parce que ça ne garantit pas du tout qu'il sera souverain le travail a une vertu anthropologique pour autant que nous sommes souverains sur le travail sinon l'esclavagisme est un magnifique façon tout le monde est au travail ah bah oui tout le monde est au travail ça oui d'accord non pas travail pour tous souveraineté sur le travail pour tous oui et ça ça suppose un attribut des personnes c'est pour ça que je suis absolument contre le plein emploi en espérant me faire comprendre je dis pas ça pour disqualifier les positions syndicales et dire ah toi t'es tout tu t'es quoi tout le monde chômeur c'est ça ton truc enfin arrêtons de caricaturer ce que je raconte d'accord la CGT a construit mieux que l'emploi l'emploi c'est quand c'est le poste qui est le support de la qualification c'est les foutus CDI qui arrive à l'INRIA elle a créé la qualification personnelle et ça ça doit devenir le statut de tous sans exception d'accord non mais elles sont de toute façon massives donc effectivement Marx a un vocabulaire qu'on a souvent réduit à 2 alors qu'il est à 3 Marx on a souvent réduit Marx à valeur d'échange et valeur d'usage alors que Marx c'est il y a valeur d'échange valeur valeur d'usage et je mets valeur économique donc expliquons-nous là-dessus il y a deux points qui rendent cette question à la fois centrale et compliquée peut-être que je continuerai ce soir à élaborer là-dessus à la maison du tourisme d'une part il faut tenir fermement la nécessité d'une valeur à côté de la valeur d'usage faire société ça n'est pas additionner des valeurs d'usage ça n'est pas additionner du travail concret qui produit des valeurs d'usage là nous sommes dans le paradis communiste d'une société d'abondance dans laquelle chacun contribue selon ses moyens reçoit selon ses besoins et pêcheur le matin et poète le soir stop il faut arrêter ces conneries le 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 communisme c'est pas le remplacement de la valeur d'échange par la valeur d'usage la valeur dans le capitalisme c'est comme toute chose la meilleure et la pire des choses la meilleure parce que la force du mode de production capitaliste c'est qu'il il abstrait le travail productif qu'on va distinguer de l'activité le travail en tant qu'il produit de la valeur économique qu'on va distinguer du travail en tant qu'il produit de la valeur d'usage il abstrait cette portion là de l'activité qui est productive et qui est présente dans toute société les sociétés ne se construisent pas sur l'addition de l'utilité sociale de ce qui est produit par la réaction ici et maintenant de chacun à son environnement sensible on va appeler ça l'activité où nous des collectifs des groupes réagissent à leur environnement immédiat par une activité raisonnée de rapport au reste du divan et à la nature ça c'est l'activité on ne fait pas société comme ça parce que pour faire de l'ineria il faut autre chose et l'ineria n'est pas une mauvaise chose il faut autre chose que l'addition de nos réactions individuelles par du travail concret il faut une mobilisation à l'échelle mondiale de données scientifiques de données technologiques de données organisationnelles et ça c'est du travail qui produit de la valeur et le capitalisme il a sorti le travail en tant que producteur de valeur de la gang religieuse dans laquelle il était inscrit dans les sociétés avant religieuse ou clanique ou soumission au prince alors en soumission au prince on faisait des pyramides la pyramide c'est pas l'addition d'activité il a bien fallu une mobilisation spécifique mais ça c'était la soumission à la religion au prince ou je sais pas quoi le capitalisme c'est ça sa force c'est pour cela que tous les pays passent par le capitalisme un jour ou l'autre c'est qu'il laïcise cette affaire il la sort de sa gang clanique ou princière ou je sais pas quoi il en fait un projet spécifique il désencastre pour reprendre un vocabulaire polanien le travail et ça c'est un progrès fulgurant le capitalisme il invente le travail non pas au sens où il inventerait le fait qu'une partie de nos activités sont productives mais où il il autonomise cette activité et il le fait pour le pire pour le pire ce qui nous emmène aujourd'hui à une impasse dont maintenant nous avons tous conscience il le fait pour produire de la valeur point sous forme de valeur d'échange le programme communiste n'est pas d'abandonner le travail le programme communiste est de produire une valeur communiste c'est à dire de mobiliser une partie de nos activités pas tout encore une fois beaucoup de nos activités doivent rester en dehors de la valeur de mobiliser une partie de nos activités pour pour répondre à notre vocation d'espèce humaine je pense que nous avons une vocation spécifique je le dis en ayant pleine conscience de la de l'importance de l'irruption aujourd'hui dans nos réflexions du fait que nous sommes totalement solidaires et dépendants du reste du vivant totalement solidaires et dépendants du reste de la nature mais ça n'ôte pas notre spécificité d'espèce humaine et nous serions parce que nous sommes l'espèce qui a la capacité de réflexe de rapports réflexifs au reste du vivant et de la nature inouïe absolument inouïe nous ne sommes pas dans un monde fini auquel nous devrions nous adapter ça c'est l'éloge de l'activité l'éloge du travail c'est tout à fait autre chose nous sommes dans un monde dont nous ne pouvons pas donner les limites parce que notre rapport réflexif au reste du vivant et à la nature nous ne pouvons pas décider à l'avance de sa limite et nous avons en particulier une vocation de déjouer la sélection naturelle c'est une vocation inouïe donc il y a bien valeur et cette valeur elle ne s'identifie pas à la valeur d'échange c'est ça le point central nous pouvons avoir comme programme la valeur communiste alors ensuite comment Bernard tu défies la valeur communiste je ne sais pas d'accord mais parce que nous sommes tous au boulot il faut qu'on s'y mette tous être et faire mon éloge ce n'est pas tous bourgeois je suis d'accord mais en même temps mais là je m'embarque dans un truc auquel je n'ai jamais réfléchi tel que vous formez votre question donc je vais peut-être dire des grosses bêtises mais tant pis c'est l'intérêt de l'oral c'est qu'on s'autorise n'importe quoi et puis après on corrige ce que je viens de dire c'est quand même l'éloge du fer je pense lorsque je dis notre 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 vocation d'espèce humaine c'est de déjouer la sélection naturelle il me semble que nous sommes bien là dans l'éloge du fer donc je ne suis pas du tout en train de dire que fer ne sert à rien tout mon boulot repose sur la valeur anthropologique du travail dans sa dimension concrète et abstrait et productif bon la question c'est est-ce que je suis défini en tant que personne par ce que je fais en ce moment non 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 c'est ça le point une chose est d'avoir de nous inscrire chacun dans une espèce humaine qui a une vocation de faire collectivement mais de n'être reconnu individuellement qu'à la mesure de ce que je fais individuellement non sûrement pas il s'agit que mon statut politique et donc anthropologique ne dépendent pas de la mesure de ce que je fais individuellement je ne sais pas si ce que je raconte est clair mais alors quand je dis n'en dépendent pas c'est là qu'arrive la la hiérarchie des salaires c'est pas tout à fait vrai dans ce que je raconte puisqu'il y a une hiérarchie des salaires et que cette hiérarchie des salaires elle repose forcément sur une évaluation de ce que j'ai fait mais de ce que j'ai fait les épreuves de qualification s'il y a un rapport de 1 à 3 on en aura 2 ou 3 au cours de sa vie pas plus pour changer de qualification ce sera donc l'évaluation de ce que j'ai fait dans les 20 années précédentes ça va pas être l'évaluation ici et maintenant de ce que je suis en train de faire qui est une la source d'un d'un mensonge collectif énorme personne n'a envie évidemment d'être disqualifié par la mesure de ce qu'il est en train de faire donc il va mentir sur ce qu'il fait évidemment entreprise capitaliste c'est le mensonge généralisé personne n'est assez fou pour se faire harakiri en disant ce qu'il fait elle ne s'inverse pardon quand on est à 3 on ne revient pas à 1 si des choses se passaient la hiérarchie elle ne décline jamais elle évolue de 1 à 3 elle ne redescend pas ah tu veux dire que tu ne reviens pas à 1 700 balles si tu as commencé à 1 700 balles et que tu es arrivé à 5 000 tu ne reviens pas à 1 700 oui alors ça pose d'autres problèmes c'est un problème de géontocratie pourquoi est-ce que les vieux gagnent plus que les jeunes tout ça c'est des vraies questions je suis incapable d'y répondre mais encore une fois c'est à nous de répondre à tout ça c'est pas à moi c'est notre vie collective qui va assumer tout ça moi j'essaye de tirer ce que je peux tirer de mon travail d'observation du salaire et de la sécurité sociale au cours du 20ème siècle qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui peut être projeté raisonnablement dans un avenir jouable c'est tout je ne peux rien dire de plus il y a deux questions de plus la première c'est qu'est-ce que vous pensez de la grille de lecture de Jean-Marc Jankovici est-ce que vous pouvez nous parler d'énergie et de thermodynamique tout de suite ma réponse est non voilà excusez-moi mais ça je en plus j'ai appris comme chercheur à ne parler que de mon objet de travail c'est ce qu'on apprend tous on devient prudent surtout quand on a un micro donc à table si vous voulez je peux vous dire des tiges mais tout ça est sans intérêt et deuxième question c'est qu'est-ce que vous pensez de l'occasion d'une constituante pour rebattre les cartes et d'utiliser sa production de pensée alors effectivement nous avons dans les réflexions actuelles de sortie du capitalisme le fait d'avoir également d'autres institutions politiques et en particulier de redonner la main aux citoyens en termes d'institutions politiques chacun sait que la constitution de 93 qui est une constitution relativement démocratique 1793 a été combattue férocement d'abord par le directoire puis le consulat et finalement anéanti complètement par l'Empire et donc le système représentatif tel qu'il se crée est un système fondamentalement antidémocratique donc qu'il faille que nous passions à autre chose j'en suis absolument convaincu on essaye par exemple à Réseau Salariat de fonctionner de façon totalement différente du milieu associatif on est une association qui formellement pour la déclaration en préfecture respecte le truc mais qui n'a ni CA ni Assemblée Générale ni Président ni Trésorier ni rien de tout cela c'est des fonctions tournantes qui se font on essaye d'inventer d'autres formalités de fonctionnement démocratique mais je vais en rester là parce que ce n'est pas l'objet de ma recherche et donc je ne sais pas répondre à ces questions merci merci beaucoup pour la conférence merci aussi là de parler un peu des possibilités révolutionnaires qu'il y a déjà dans cette société je trouve ça toujours intéressant moi il y avait un truc que vous avez dit qui m'a un peu posé question vous avez dit à un moment que l'enjeu décisif de la lutte des classes c'était la qualification des personnes et c'est un truc que je n'ai pas très très bien compris c'est que le le salaire communiste dont vous parlez alors bon même s'il est communiste il reste quand même versé dans une société qui est elle capitaliste c'est à dire versé par des institutions la sécurité sociale qui sont quand même des institutions financées par des salaires et ce quand même depuis leur création c'est à dire en fait des institutions qui ne sont pas financées par des profits et qui sont gérées aussi depuis leur création d'ailleurs par des représentants du patronat puisque dès le début il y avait je crois un quart des représentants au conseil d'administration de la sécu qui étaient alors je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque mais des syndicats patronaux est-ce que du coup ma question c'est un peu ça c'est est-ce que le risque de ce récit là du salaire communiste c'est pas un peu d'occulter le fait que ça a été une institution qui a été obtenue sans remettre en cause du coup cette propriété privée là des moyens de production sans remettre en cause le profit et même d'ailleurs je crois après ça c'est mes cours d'histoire mais je crois que c'était un des enfin c'était le pacte de la sortie de la guerre c'était ils étaient je pense très conscients la direction du parti communiste de la CGT que de ce qu'il faisait et donc voilà de ces institutions là avec la nationalisation des charbonnages d'EDF avec des administrateurs CGT etc en échange quand même c'était le truc de produire produire il y en a d'autres des phrases un peu connues il y a la grève c'est l'arme des trusts de Thorez bon la paix sociale en fait en vérité à ce moment là bon après mais c'est un peu ça c'est un peu ça ma question et qui mettait aussi d'ailleurs le PCF dans une situation un peu intenable qui était aussi de de justement de se présenter face aux travailleurs en France comme un peu les garants de cet ordre là les garants de cette paix en fait les garants de la reconstruction de la France sur des bases capitalistes avec des promesses effectivement bon qui s'apparentaient à une amélioration enfin qui était une véritable amélioration des conditions de vie c'est une situation intenable d'ailleurs bon ils ont démissionné ils ont dû quitter le gouvernement en 47 après une grève chez Renault de mémoire mais du coup c'était un peu ça ma question est-ce que c'est pas un peu le risque là dans ce récit là du salaire communiste tout mon travail est construit contre votre récit et donc merci de l'amener heureusement qu'il n'y a pas de taxes sur les profits parce que taxer les profits c'est les légitimer si 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 les 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 créateurs du régime général veillent à ce que la cotisation ait comme assiette les salaires c'est pour qu'il n'y ait pas d'assiette du côté de la propriété précisément pour que le régime ne dépende pas de la bonne santé des propriétaires taxer le profit c'est le légitimer et toute proposition de financement de la sécu par une taxation du profit est réactionnaire je le dis membre d'un parti qui le préconise il n'y a pas que lui le FI aussi le NPA aussi enfin tous les communistes d'aujourd'hui sont organisés autour de la taxation du profit il ne s'agit pas de taxer le profit il s'agit de le faire disparaître et là je suis en désaccord total avec vous le régime général il a généré alors vous dites gestion par le patronat non remise en cause de de la propriété privée parce que il y a Yalta vous avez parlé de pacte alors c'est peut-être le pacte le compromis institutionnalisé des régulationnistes je ne sais pas ce que vous entendez par pacte le CNR voilà le CNR enfin toute cette histoire pieuse dont je montre dans mes bouquins que c'est une histoire inexistante tout simplement encore une fois quand j'étais gamin début des années 50 le 11 novembre je raconte parce que maintenant c'est devenu éclatant pour moi cette affaire le 11 novembre en surpli les gamins les enfants de coeur ils avaient un truc rouge et puis un surpli blanc voilà on sortait de la messe il y avait une messe le 11 novembre auquel les enfants des écoles étaient là le maire et le curé sortaient en tête tous les gens du village étaient là on était en début des années 50 donc c'était encore proche 14 d'accord beaucoup de gens avaient au cimetière des gens qui avaient été tués pendant la guerre et on allait au monument aux morts et au monument aux morts le maire donnait tous les noms des suppliciés de 14-18 et tout le monde répondait mort pour la France mon père qui était un stite c'était un des petits patelins donc c'était classe unique refusait que les enfants des écoles chantent la marseillaise le 11 novembre mais il ne m'expliquait pas pourquoi je voyais bien qu'il y avait un truc dans cette affaire mais je ne l'ai vraiment compris qu'en 2003 lorsque j'ai compris que l'enjeu pour la classe dirigeante c'est pas de passer de la capitalisation c'est de faire une répartition capitaliste j'ai cotisé j'ai droit le retraité est un ancien travailleur qui a droit à la solidarité intergénérationnelle enfin toutes ces merdes intellectuelles et qui m'en fait comprendre le récit du CNR et cette merde intellectuelle du récit du CNR je voyais bien qu'il y avait un truc je voyais bien que tout ça et tous les boulevards Joffre-Foch et tous les défilés militaires du 11 novembre toute cette merde là était une merde révisionniste pour s'opposer au courant révolutionnaire qui s'affirme à partir de 1916 en France qui était complètement enseveli sous le sarcophage des monuments aux morts pour la France alors qu'en 1916 tous les troufions savent qu'ils meurent pour le capital quand on a j'oublie son nom d'historien qui a fait tout un travail sur les films de l'époque mais il y a une haine des troufions pour la guerre c'est pour ça que Pétain décime etc. il n'y a pas d'autre solution pourquoi est-ce que la SFIU se transforme en parti communiste en 1920 c'est pas à cause de la troisième internationale dont tout le monde se fout il y a des anards dans le parti communiste de 1920 c'est parce qu'il y a un mouvement révolutionnaire dans ce pays et qu'il faut le faire taire par le révolutionnisme du 11 novembre et que tous ces monuments de merde sont là pour nous faire oublier ce moment de notre histoire il y a eu un million de révoqués dans la fonction publique en 1919 parce qu'ils avaient adhéré à la CGT etc. cette histoire ça elle est niée elle est ensevelie sous le sarcophage du 11 novembre 46 est ensevelie sous le sarcophage de 45 entièrement alors il y aurait eu un compromis Thérèse aurait appelé à la fin de la grève la grève la grève de 46 c'était une grève fomentée par Eiffaut par la CIA pour accompagner nous sommes dans une époque où il y a interdiction de négocier les salaires depuis 1938 il est interdit de négocier les salaires interdit et les salaires sont définis par le gouvernement c'est les arrêtés parodis qui reprennent les arrêtés de Vichy et le patronat organise la pénurie il l'organise il n'est pas dans les choux le patronat il l'organise et cette pénurie entraîne une hausse des prix ce n'est qu'en 48 qu'on retrouvera le pouvoir d'achat de 35 ou 36 en 48 en 46 47 il y a une entreprise délibérée du patronat d'organiser la pénurie donc oui la bataille de la production est une bataille communiste je refuse totalement qu'on la qualifie comme Seyalta Staline a négocié avec avec Roosevelt et et machin comment il s'appelait l'autre l'autre zozo d'Angleterre Churchill oui qui sera heureusement battu vous avez vu le film de bon j'arrête parce que sinon j'ai mais regardez le film le seul film que vous n'ayez pas vu de Ken Loach vous avez tous vu des films de Ken Loach à coup sûr d'accord il faut y aller avec un mouchoir il y a plein de solidarité avec des victimes on adore ça c'est sûr le seul film où on ne va pas avec un mouchoir chez Ken Loach c'est l'esprit de 45 qui l'a vu ici l'esprit de 45 bon personne une personne l'esprit de 45 c'est c'est le film qu'il fait pour le centenaire du cinéma ou je ne sais plus de quoi enfin il a été extrêmement déçu que ce film c'est un film qui montre un peuple victorieux qui montre une classe révolutionnaire qui montre qu'il n'y a pas d'yalta tout ça c'est de la merde intellectuelle Roosevelt arrive pas Roosevelt Churchill arrive à un meeting il est là sûr de lui c'est un type qui a quand même joué un rôle extrêmement positif je ne sais pas où on en serait si Churchill n'avait pas été là en 40-41 on lui donne quand même beaucoup de choses à ce mec bon il est sûr d'être réélu sûr il est hué il n'entend pas il croit que c'est des applaudissements parce qu'il y a un peuple là qui est absolument déterminé à ne pas se faire voler sa victoire et qui va créer avec la partie l'aile gauche parce que l'aile droite c'est à dire l'aile dominante des travaillistes évidemment eux ils vont jouer le jeu comme toujours ça que servent les socialistes mais l'aile gauche avec Bévan va faire le NHS les using enfin des trucs qui sont la façon dont l'Angleterre va au communisme bon ce qui se passe en 46 c'est pas du tout c'est pas du tout Yalta ce qui se passe en 46 c'est une CGT complètement merdique mais complètement merdique faites les archives du premier congrès post-guerre de 46 d'avril 46 au niveau confédéral c'est la merde absolue parce que encore une fois les socialistes sont absolument déterminés à quitter la CGT et s'allient aux trotskistes pour le faire pour avoir une aile gauche et suscitent des grèves contre précisément la bataille de la production mais qui sont des grèves trop patronales je le dis clairement et dans la CGT les seuls qui sont favorables au régime général un régime général qui contrairement à ce que vous dites dans les années 60 va aboutir à un mode communiste de production du soin qu'est-ce qui se passe dans les années 60 nous avons une hausse des salaires très importante qui s'opère en monnaie marquée elle ne s'opère pas d'abord par une hausse de la monnaie qui va sur le compte postal de l'intéressé elle s'opère d'abord par la monnaie qui ira ensuite c'est pas l'époque mais ça ira ensuite sur la carte vitale la monnaie qui permet d'acheter des soins il y a un marché du soin bien sûr c'est pas gratuit c'est un marché dont on va voir qu'il sort de la logique capitaliste précisément c'est tout à fait intéressant et cette monnaie elle n'est accessible elle n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés elle n'est pas utilisable universellement on ne peut l'utiliser qu'auprès de professionnels conventionnés et c'est quoi les professionnels conventionnés il faut quand même réfléchir un peu à ça c'est des travailleurs indépendants qui sont libérés de la logique d'exploitation par le capital alors que c'est le coeur de l'indépendance qui passe convention c'est la première fois qu'ils sont conventionnés c'est 1961 avant il n'y avait pas de convention les soins de vie n'étaient pas remboursés tout simplement ils passent convention avec l'assurance maladie ils restent des travailleurs indépendants mais sur un marché qui est totalement régulé avec une régulation des actes une régulation du tarif des actes etc et ils sont payés par du salaire socialisé c'est du salaire socialisé qui les paye et avec une patientèle qui est solvabilisée une patientèle qui n'ont pas à aller chercher à coup de publicité sur le marché elle est là elle est solvabilisée donc vous avez une institution communiste du marché vous avez des professionnels qui à l'hôpital eux sont des fonctionnaires ce n'était pas du tout écrit dans le marbre que ce seraient des fonctionnaires qui assuraient l'hôpital ce sont des fonctionnaires ça c'est un fruit du régime général et troisième élément l'investissement et là c'est important au prix pour le devenir de l'INRIA l'investissement il est subventionné il est subventionné on ne vous invite pas à valoriser vos trucs pour se faire des sous il est subventionné et on ne travaille pas pour rembourser une dette on travaille pour soigner pourquoi est-ce qu'il est subventionné parce que la socialisation de la valeur qu'opère l'assurance maladie cette hausse du salaire par socialisation de la valeur est suffisante pour assurer la création d'un hôpital par jour dans les années 60 ou la transformation d'un hospice à un hôpital la transformation de lits on sait ce que c'est qu'un hospice est-ce que ça devient des mouroirs qui sont transformés en lits actifs etc tout ça s'opère sans appel au marché des capitaux sans appel à la propriété privée sans rien de tout cela par une socialisation de la valeur qui va à une monnaie marquée laquelle permet de subventionner l'investissement on n'est pas dans une logique de crédit public que les soignants devraient rembourser pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la clinique est remplacée par le protocole à l'hôpital parce que les soignants soignent non pas pour soigner mais pour rembourser la dette hospitalière il n'y a pas de dette on crée de la monnaie sans dette tout ça c'est du communisme c'est cette histoire-là que l'histoire officielle du CNR ou des communistes aux gaullistes tout le monde c'est faux De Gaulle est tellement mais en rage d'avoir dû accepter 5 ministres communistes sur des strapontins après les premières élections qui font que le parti communiste a 30% des voix c'est le premier parti de France on ne lui donne pas la présidence du conseil sûrement pas les finances sûrement pas les affaires étrangères rien ce qu'on donne à des communistes le travail la santé des machins du truc comme ça sur des strapontins pendant un an puisque Léon Blum les chassera dès décembre 46 ça fout un tel bordel alors que la SFIO a été battue aux élections qui précèdent les élections constituantes ça fout un tel bordel qu'on rappelle quelques communistes mais pas tous en janvier 47 alors Marcel Paul n'est pas rappelé par exemple et puis finalement on les élimine en mai 47 sans que ça n'a rien à voir avec une grève chez Renault donc là il n'y a aucune union des communistes au gaulliste De Gaulle est tellement fâché d'avoir dû nommer quelques communistes qui se rapportent à qu'il démissionne dès janvier 46 il va être un adversaire acharné du régime général acharné dès qu'il revient au pouvoir c'est à ça qu'il porte atteinte les décrets de mai d'abord ils n'organisent pas les élections de 60 qui devaient avoir lieu bon il n'arrive pas encore à les supprimer elles ont lieu en 62 il les supprime en 67 mais les décrets de mai 60 changent complètement la donne déjà avant les conseils d'administration avaient tout pouvoir et les directeurs élus par les conseils je rappelle élus par les conseils n'avaient qu'un pouvoir limité il inverse les pouvoirs des directeurs sont illimités le conseil a des pouvoirs limités il y a une liste des pouvoirs du conseil il crée l'école de Saint-Étienne cette saloperie où on forme des cas de la sécurité sociale qui justement vont tout reconstruire contre 46 et je l'ai dit dès 47 le patronat riposte au régime général par la GIRC j'ai cotisé j'ai droit oui 46 est une période révolutionnaire animée par les communistes et je l'ai dit merci merci Applaudissements